Monsieur le sous-préfet, j'ai l'impression d'avoir un concours national pour le lycée le plus vert du négale. Nous étions à 600 pieds d'ard dans 120 citronniers et 80 mangués. Notre objectif c'était de se fixer à 1000 pieds. Malheureusement il y a eu autant ces coupures récurrentes d'eau qui avaient fait que notre projet n'avait pas évolué convenablement. Heureusement déjà que Tata Fatou nous a doté de ce toutil très précieux qui va nous aider à revenir sur la question c'était pour mettre en place ce que nous avions intitulé le phare de l'émergence en milieu scolaire rural. Le phare de l'émergence parce que nous avions envisagé d'entreprendre un volet piscicol. Il y avait six bassins remplis de poissons. Malheureusement avec le manque d'eau, tous les poissons sont morts. Mais quelqu'un parmi nous, à la personne de Saïr Ba, qui est le président de ABI, l'association de bienfaisance islamique, a pris le relais de cette exploitation piscicol pour reprendre les mêmes poissons au niveau de l'exploitation privée. Il est prêt. Demain, si on devait bénéficier d'une piscine peut-être semi-industrielle, Saïr serait prêt déjà à nous reverser les larvins qui seraient nécessaires pour continuer ce projet piscicol qui nous est très cher. Le H de phare, c'est l'horticulture. Nous avons appris ici une expérience en matière horticole qui nous avait valu vraiment une très bonne perspective de récolte en pommes de terre et en oignons. Je pense que le gardien ne me laissera pas mentir ainsi que les élèves qui étaient là à ce moment. Malheureusement, c'était au moment de la floraison que toute cette exploitation aussi a été anéantie du fait d'un manque d'eau. Le reboisement, je n'en parlerai pas. Vous avez vu de vos propres sujets. Mais nous sommes prêts à aller, pour au moins atteindre l'objectif que nous étions assignés tout à fait au début, c'est-à-dire l'objectif des 1000 pieds. Donc nous sommes prêts à revenir remettre la main à la part. Heureusement que Tata Fart nous a appuyés. Donc j'espère que ce qui reste maintenant, c'est que toutes les volontés puissent vraiment créer une certaine synergie pour que ce projet soit un projet définitif, comme l'a si bien indiqué le proviseur. Donc à terme, nous avions donc voulu mettre en place une cantine scolaire qui pourrait au moins servir aux élèves qui habitent les villages les plus reculés, des fois de plus de 2 à 3 kilomètres. Quand j'ai fait des efforts, il y a aussi des gardiens qui ont appuyé le boulot et qui ont appuyé les enfants. Mais on ne peut pas étudier avec un ventre creux. Donc l'objectif final, c'est de créer une cantine scolaire. Maintenant, tout ce qu'on veut dans la cantine, c'est qu'il y aura des guinées au lycée. Ça nous permettra aussi d'avoir des ressources additionnelles pour appuyer le budget du lycée qui est très insuffisant. Je ne terminerai pas aussi sans remercier le conseil départemental, les deux salles de classe que vous voyez à côté. Vraiment, nous avons déjà appelé, nous avons mis en place. C'est vrai qu'ils nous ont doté de deux salles de classe, mais à ce jour, on a un déficit physique de deux salles de classe. Si vous voyez le bâtiment à côté, c'est le bloc scientifique. La direction était obligée, avec une gymnastique dirigée par bien sûr le recenseur, pour utiliser le bloc scientifique en salle de classe. On a deux salles de classe au niveau du bloc scientifique. Donc déjà, au-delà de ces deux salles de classe que nous avons revus il y a deux ans, on a un déficit déjà de deux salles de classe. Et aujourd'hui, au-delà du fait que nous utilisons les deux salles de classe de bloc scientifique, on a un déficit de deux salles de classe. Donc si on devait construire, on a besoin aujourd'hui de quatre salles de classe pour être à jour. Donc voilà, en gros, je n'en serai pas dans d'autres détails, mais sinon, vraiment, pour la cérémonie de ce matin, nous sommes en santé à l'au-barque, parce qu'on a besoin d'un déficit de deux salles de classe, et on a besoin d'un déficit de les deux salles de classe, et on a besoin d'un déficit de deux salles de classe, parce que le gouvernement scolaire de cette année n'est pas encore installé. Mais nous sommes très heureux, aujourd'hui, pour, au niveau du conseil départemental, nous devons diminuer l'équipement de bloc scientifique, nous devons diminuer une salle de classe pour nous libérer ce bloc scientifique, et nous devons diminuer aussi les problèmes d'ADSL, parce qu'avant nous avons une démarche que nous avons maintenant, c'était entrepris par le lycée, avec presque toutes les bonnes volontés qui étaient preneurs, pour qu'on puisse, au niveau de la Sénatel, être dotés du système ADSL, pour nous permettre, au moins à terme, de pouvoir initier nos élèves à l'informatique.